coucou tout le monde alors à la demande de priscilla je vais faire un tuto entre guillemets pour vous montrer comment je fais un dégradé sur ce genre de choses j'ai fait ça ce matin alors le milieu il aurait dû être beaucoup plus lumineux parce que de base l'idée c'était je vais repasser mon pochoir en noir donc avec un feutre basique je savais pas exactement où j'allais je savais pas ce que j'allais en faire ou quoi que ce soit si j'allais coloriser au feutre alcool ou c'était une idée qui m'est venue comme ça et en fait je m'étais dit ah bah tiens je vais essayer avec mes encres parce qu'en plus j'ai reçu mes encres que j'adore et donc je m'étais dit ah bah tiens je vais voir ce que ça fait si mais alors à choix faudrait d'abord mettre l'encre bien laisser sécher et seulement après repasser avec le noir je pense que ça irait mieux parce que là en plus pour le milieu j'ai sur le pochoir forcément quand vous passez il ya des petits coups de crayon tout ça il ya de l'encre noire qui reste sur les bords comme c'est du plastique forcément ça ne sèche pas et en fait quand je suis passée avec ma brosse avec mon bleu clair j'ai emmené de l'encre noire sur mon motif ce qui fait que ça a foncé un peu ma couleur alors là ça me gêne pas du tout ça fait j'aime bien ça fait joli quand même mais du coup ça ça affadit le bleu qui est beaucoup plus lumineux le tahiti en mer est beaucoup plus lumineux que ça donc Priscilla m'a demandé si je pouvais lui montrer comment je fais un dégradé de ce style sur un sur un pochoir donc bah je me dis que ça peut intéresser plusieurs personnes c'est un petit peu début oui ce débutant après celles qui ont l'habitude de travailler les encres ça les intéressera peut-être pas mais bon on m'a demandé j'ai le temps de le faire je le fais donc je vais commencer par ma couleur la plus claire donc mon feuille fameux tahiti en mer je travaille à la brosse alors c'est super rapide alors surtout avec moi on va me dire je suis encore la promo mais les encres stampin up franchement elles sont intenses et tout pour faire de ce type de choses c'est deux temps trois mouvements vous allez voir de toute façon ça parle ça parle de soi même donc j'ai ancré ma petite brosse je prends moi je démarre par la plus claire je pense que c'est c'est plus simple et en fait je vais mettre je vais encore faire la même chose je vais mettre le clair dans le milieu et tout bêtement or je décharge un petit peu j'ai quand même pas mal de plastique je décharge un petit peu sur mon plastique du milieu et je vais venir faire mon pochoir donc voyez la couleur elle est beaucoup plus un beaucoup plus lumineuse que sur mon premier sur mon premier pochoir tout bêtement là je viens or je couvre la zone que j'ai envie là je vais remettre un petit peu donc pour voir hop sont très très de lc couleurs j'arrête pas de le dire mais franchement j'adore voyez c'est beaucoup il est beaucoup plus lumineux que ce que j'ai l'eau c'est le c'est le noir que qui avait enfin c'est dommage mais on soit j'aime bien le résultat mais du coup là c'est chouette quoi alors là je veux que ce soit quand même bien opaque donc je mets vraiment la couleur à fond hop alors moi tout à l'heure je l'ai fait avec une seule brosse parce qu'en fait je suis passé du clair jusqu'au plus foncé entre deux je repassais sur un papier pour enlever l'excédent de d'encre mais comme je vais du clair au foncé en fait je pollue pas le pas de suivant là forcément j'en ai un celui que j'ai utilisé pour ma dernière couleur tout à l'heure bah du coup je vais le garder pour le foncé et comme j'ai plein de brosses maintenant autant utiliser des brosses différentes hop donc j'ai posé ma première couleur je passe à la deuxième alors ça c'est oasis d'orchidée alors c'est un c'est un violet c'est un mauve mais qui tire sur le bleu en fait et du coup sa corde enfin c'est voilà j'adore quoi je pense que vous aurez compris et je viens mordre un peu sur ma première couleur et je continue mon dégradé jusqu'où je veux j'ai pas du tout le même effet parce que vraiment le noir ça c'est incroyable ce que ça a fait dit mes couleurs bon c'est bien du coup j'ai pas le même style voilà alors là pour le coup comme j'ai ma brosse je peux repasser pour faire mes transitions avec ma première couleur pour avoir un beau dégradé bien bien défini là je vais peut-être repasser un petit peu pour que ce soit plus opaque sur l'extérieur bon après je pourrais repasser quand j'aurai passé ma troisième couleur voilà et simplement je prends ma troisième couleur hop pareil donc ça c'est la scène stellaire alors celle là c'est ma préférée de préférer c'est un bleu un bleu foncé j'adore les bleus foncés les couleurs intenses j'adore et hop je viens faire le reste de mon pochoir tout simplement sur l'extérieur en faisant des mouvements circulaires pochoir basique quoi hop je vais bien faire le tour je remets un peu d'encre regardez comme il devient intense j'adore c'est j'adore les les couleurs profondes pas forcément le bleu c'est ma couleur préférée ça c'est un fait mais par contre j'aime toutes les couleurs intenses tous alors dans les violets je vais bien aimer les prunes j'ai pas envoyé tout le temps des couleurs qui sont profondes en fait j'aime beaucoup après j'aime les couleurs claires aussi un mais j'avoue que j'aime beaucoup les couleurs très très prononcées bon ça c'est un choix papier après ça dépend le projet aussi il ya des projets qui se prête bien il ya d'autres projets forcément je vais partir sur du clair alors je pars pas trop loin là parce que je vais repasser ma deuxième couleur pour l'intensifier un peu et voyez en fait c'est là c'est du mauve bas ça tire quand même sur le bleu c'est du mauvais ça je sais pas comment le qualifier du coup c'est un un bleu violet un violet bleu je sais pas trop voilà je viens repasser ma deuxième couleur j'ai intensifie autant que je veux c'est super rapide au final ce qui m'avait pris le plus de temps dans celui ci c'est d'avoir repasser au noir en fait c'est seul plus long là je vais pas le faire je vous montre je peut-être juste le dégradé je le ferai peut-être après moi je pense que c'est bon là vous voyez j'ai intensifié autant que je veux ça on repasse tant qu'on veut là j'ai peut-être passé plus foncé pour parce qu'une fois que j'aurai enlevé mon pochoir forcément il sera trop tard alors et puis bah quand c'est fini qu'on est satisfait de ce qu'on a fait on enlève son pochoir alors pour information le papier c'est du dcp il est très lisse l'encre ça glisse bien dessus moi j'aime j'ai arraché papier c'est pas hop là et voilà vous obtenez un beau dégradé tout bêtement c'est bon il ya vraiment rien de compliqué et on peut faire ça avec des couleurs qui sont qui se correspondent à pas faut qu'elles aillent ensemble quand même mais je veux dire on peut avoir on peut faire ça avec des couleurs assez différentes j'aurais pu dans le centre mettre du vert passer peut-être avec celui ci et mettre le bleu juste après quoi on peut ça se travaille voilà on obtient ça mais c'est vrai que dans la même gamme de dans les mêmes tons c'est c'est chouette quoi c'est un très très beau rendu voilà tout simplement alors ici ce qui change aussi c'est le fait que j'ai bah du coup repasser les traits en noir ça fait un peu comme si j'avais c'était un tampon en fait j'avais fait un dégradé sur mon tampon j'aime bien du coup ça redéfinit bien les zones de couleurs c'était à moi je l'ai fait avant mais comme je savais pas trop ce que j'allais faire avec et du coup bah voilà je voulais en fait je m'étais dit bah après je vais le couper pour faire un devant de cartes en fait je le trouve tellement beau que j'ai pu envie de le couper alors je sais pas ce que je vais faire avec mais du coup je vais me le garder là je vais réfléchir j'ai peut-être décoré un couvercle de boîte ou je sais pas mais je trouve ça beau alors et puis là du coup j'en ai un deuxième qui est tout aussi joli je trouve alors ce que je vais peut-être faire c'est je vais peut-être nettoyer mon pochoir bien laisser sécher mes encres en attendant et puis je vais peut-être faire mes contours en noir et je vous montrerai le résultat comme ça vous aurez les deux les deux résultats je vais faire ça je pense donc je fais ça et je vous retrouve après alors alors j'ai fait clairement faut éviter d'enlever son pochoir avant de passer le noir parce que bah alors regardez j'ai des j'ai des ratés quoi bon c'est pas grave celui ci plus ou moins je pense que je le recouperai enfin je ferai devant une carte classique bon c'est pas grave en soit c'était pour vous montrer donc vous voyez ça redéfinit quand même bien les zones de couleurs j'aime bien le fait de repasser en noir mais là c'est parce que j'ai j'avais mal calé mon pochoir ou alors il y a peut-être des petites différences d'un sens à l'autre et du coup ça se voit pas à l'oeil mais quand on place sur le motif mais bon globalement j'aime bien alors je vais prendre cinq minutes de plus du coup tant que j'y suis pour vous montrer avec des couleurs qui sont plus différentes que par contre j'ai pas nettoyé mon pochoir alors qu'il ya du noir je vais passer un coup dessus vite fait ce que sinon je vais avoir le même problème que tout à l'heure je vais faire migrer le noir sur mes couleurs un chiffon humide un chiffon humide et c'est bon voilà donc je vais caler je reprends le même pochoir du coup c'est sur le bureau alors je vais prendre encore le tahiti en mer mais je vais commencer peut-être par celui hop donc là j'ai pris trois couleurs complètement différentes j'ai pris le sorbet sucré le perruche de parade et tahiti en mer sur des incolores hop et je fais comme tout à l'heure j'ai cherché un tout petit peu mais alors je viens faire le centre de motifs je vais jusqu'où j'ai envie je sature la couleur comme j'ai envie j'essaye d'être à peu près régulière quand même que ça fasse un un cercle régulier quoi à peu près c'est bien saturé je l'ai vraiment hop maintenant je vais prendre le perruche de parade alors que je vais peut-être pas trop trop mélanger ici parce qu'en fait je pense que je vais obtenir un marron sinon donc je vais éviter de trop trop les mélanger pour ne pas avoir une couleur que qui serait pas joli quoi vous voyez ça fait un peu marron c'est normal après le verre et le rouge je repasserai peut-être un peu de rouge pour enlever l'effet marronné du mélange des deux vous voyez ça c'est de la même manière même si c'est des couleurs qui sont complètement différentes alors je vais repasser mon rouge du coup ici un petit peu au niveau de la transition et je prends ma dernière couleur qui est encore une fois différent des deux autres voilà ou pas et hop je viens passer ma brousse dans mon pochoir je donne l'intensité que je veux j'ai embêté avec les mouches on insiste autant qu'on veut on prend son temps quand même c'est quelque chose qui se fait très très vite de toute façon je le fais vous voyez bien la vitesse il n'y a rien d'accéléré ça se fait très vite mais voilà c'est bien de prendre son temps quand même pour obtenir vraiment le résultat optimal qu'on veut avoir voilà bah écoutez allez hop on découvre ça et vous obtenez ceci dégradé à la brosse franchement et pourtant je suis partie avec trois couleurs complètement différentes voilà j'aime beaucoup aussi j'aime vraiment beaucoup franchement le cc cinq couleurs elle se complète mais c'est un truc de malade je les adore voilà bah écoutez je pense que la technique enfin je vous ai bien montré la technique j'espère que ça pourra aider quelques personnes qui peut-être n'osaient pas se lancer dans le dans les dégradés dans les franchement faut pas avoir peur vous voulez essayer quelque chose prenez une chute hop sur un petit morceau de papier vous faites des petits essais ça voilà faut s'entraîner clairement là il ya face c'est techniquement c'est super simple c'est super simple quand on a des motifs différents comme ça peut-être des couleurs différentes comme ça peut-être essayer de pas trop mélanger du coup au niveau de la transition pour éviter les mélanges qui seraient pas joli là par exemple je trouve que bon il ya un petit peu le marron parce que bah forcément le verre et les rouges voilà ça donne un peu ça mais honnêtement ça donne un super super rendu moi j'aime bien après chacun ses goûts mais voilà mais en tout cas n'hésitez pas à vous lancer à tester à essayer parce qu'en fait clairement le scrap c'est ça quoi peu importe la technique bah la première on va peut-être pas l'aimer mais plus on va le faire et plus on va améliorer sa technique et plus on aimera ce qu'on fait faut pas baisser les brosses si vous avez un essai qui est raté entre guillemets en plus en scrap on rattrape quand même assez bien les ratés un mois des ratés avant de les jeter je les garde sur le côté j'attends de voir ce que je peux faire avec il ya toujours moyen de sauver un petit peu les meubles donc mais n'hésitez pas essayez faut vous lancer je vous dirais bien c'est du papier de l'ancre vous risquez pas votre vie là dessus quoi ça vaut pas le coup de se freiner franchement regardez moi ça ce qu'on obtient ce serait bête de passer à côté de ça voilà voilà bon sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo technique entre guillemets vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des copines et des copains de scrap vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant bien sur la petite cloche pour ne pas louper de notification sur ce je vais vous dire à plus tard pour une nouvelle vidéo salut